Derrière le mot clé attirer, Fabrice Loher, vous rangez beaucoup d'éléments dans votre projet de territoire. Il s'agit du développement économique, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du tourisme, des mobilités intra-territoriales, de l'image du territoire et de sa maritimité. Nous allons nous intéresser à deux de ces volets, l'économie et la mer. D'abord, le développement économique. A Lorient Agglomération, c'est déjà 103 000 emplois, des entreprises au secteur d'activité diversifiées avec de belles signatures comme Naval Group par exemple. Comment allez-vous faire pour séduire de nouvelles entreprises ? Vous avez annoncé le mot de séduire. Et moi, c'est vrai que je voudrais qu'on ait davantage confiance en nous, sur le territoire de Lorient Agglomération, pour séduire de futurs investisseurs et des porteurs de projets. Nous avons des atouts naturels incroyables. Nous avons des ressources humaines formidables, des femmes, des hommes qui seront les collaborateurs compétents de demain pour les porteurs de projets qui sauront faire le choix de notre territoire. On peut parler d'attirer. Attirer, c'est rappeler que nous avons, et vous l'avez dit par les chiffres cités, un écosystème économique puissant. Ce sont nos forces économiques traditionnelles dans la pêche, dans le commerce maritime, dans la construction ou la réparation navale. Et puis, ce sont aussi des pépites sur le territoire, que ce soit les matériaux composites, les coproduits du poisson ou le nautisme, bien sûr, où nous avons souvent des entreprises qui sont leaders sur leur marché. Et puis, j'ajouterais accueillir. Nous faisons un gros travail à Lorient Agglomération, à Odélor, avec nos partenaires de la CCI, pour mieux accueillir tous ceux qui veulent investir sur le pays de Lorient. Ça signifie, par exemple, mettre du foncier à disposition, un travail que nous menons en ce moment avec notre exécutif. Ça veut dire aussi accompagner un porteur de projet sur différentes étapes de la vie de l'entreprise, mobiliser des aides économiques, les mettre en relation avec l'ensemble de l'écosystème recherche innovation. Voyez, séduire, attirer, accueillir. Je crois que c'est le bon cocktail pour que notre économie soit vraiment créatrice de valeur ajoutée et d'emploi, comme nous le souhaitons demain. Et quand on pense au pays de Lorient, on pense inévitablement à sa façade maritime et à son économie liée à la mer. Quels sont les projets dans ce domaine ? Écoutez, je dis souvent que la mer est l'avenir de Lorient, la mer est l'avenir de notre territoire. Et nous avons une stratégie de développement de ce qu'on peut appeler l'économie bleue. Cela veut dire que nous nous inscrivons non seulement dans le renforcement de nos activités maritimes traditionnelles. Je viens d'en parler. Mais nous préparons aussi le maritime de demain. Ce sont les énergies marines renouvelables avec le champ éolien au large de Groix et de Bélil qui va nous doter d'une capacité de production d'hydrogène incomparable pour le territoire. C'est toute l'ambition que nous avons sur les métiers de la pêche pour que notre port de pêche, notamment, s'engage sur les voies de demain pour en faire un port vertueux. La valorisation des coproduits du poisson. Vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons manger le poisson, mais nous pouvons aussi valoriser les déchets qu'on appelle plutôt les coproduits que vous allez retrouver en pharmacologie, notamment. Donc, nous avons là un champ d'investigation et de recherche tout à fait fondamentale. Et puis, nous avons d'autres ressources que nous donne la mer en matière également de recherche, de formation. Bref, l'économie bleue, la maritimité, au-delà des loisirs qu'ils nous apportent, c'est une richesse pour l'ensemble du territoire de l'orient agglomération. Comment attirer familles, actifs, marins sur le territoire ? C'est la question qu'on vous a posée. Les efforts de faits au niveau développement économique, c'est tant mieux parce qu'on a un potentiel élevé. Il y a beaucoup d'entreprises sur l'innovation. Je pense qu'il y a pas mal de développement déjà au niveau de la base. Beaucoup de bâtiments, beaucoup de bureaux se sont construits. Il y a des endroits qui doivent revivre, notamment le port de commerce. C'est l'âme de l'orient, c'est la ville aux cinq ports. Au niveau touristique, peut-être aussi plus d'infrastructures, mettre en avant tout le quartier de la Perrière. On a la chance d'avoir la beauté, la diversité d'un territoire. Précisément une région qui est déjà riche sur le plan culturel. Au niveau des hôtels, des chambres d'eau, tout ça, il y a quand même pas mal de choix. Il y a la cité de la Voile qui est pas mal non plus. On a fait des salles de concert. La base est un endroit qui va bien fonctionner. On a une belle côte et il faut que les gens viennent la voir, viennent en profiter. Le littoral de l'orient agglomération est aussi une richesse d'ordre économique et touristique. Oui, je crois que nos concitoyens le disent. C'est une grande fierté d'avoir ce linéaire de côte à nul autre pareil. Effectivement, nous devons valoriser ces richesses avec une stratégie touristique, vous le rappelez, tout à fait importante pour l'avenir. Et puis, je veux souligner aussi l'apport du pôle course en large que nous développons ici sur l'orient la base. C'est des loisirs nautiques. C'est une très belle image, une très belle vitrine pour le territoire du Pays de l'Orient. Et c'est surtout une économie, une économie qui génère des dizaines, voire des centaines d'emplois, souvent des entreprises là aussi de haute technologie et des exploits sportifs qui font rêver l'ensemble des habitants de notre territoire. Et puis aussi d'ailleurs, ce sont de vrais sportifs accomplis. On est très fiers d'eux. Justement, les navigateurs de la course au large, ce sont aussi eux qui vivent et ressentent. L'attractivité du territoire. Rendez-vous tout de suite avec Thomas Ruyant. Thomas Ruyant, vous avez tout juste terminé le Vendée Globe sur le bateau Linked Out et vous êtes arrivé en sixième position. Bravo, bel exploit. Vous êtes originaire de Dunkerque et vous vous êtes installé à l'Orient en 2006 pour préparer vos courses. Vous avez remporté la Mini Transat en 2009, la Route du Rhum en 2010 et la Transat AG2R en 2019. Si c'est le plan d'eau et les infrastructures qui vous ont fait venir sur le territoire de Lorient, c'est aujourd'hui ici que s'équilibre aussi votre vie de famille. Qu'est-ce qui vous a attiré et séduit à Lorient Agglomération pour vous y installer ? Vous en avez déjà dit beaucoup, mais c'est vrai que je suis arrivé à Lorient en 2006 pour le site. On a un plan d'eau qui est assez exceptionnel, qui est à l'abri de l'île de Groix. Si on veut une mer un peu plus dure, on a juste à aller quelques milles au large pour la trouver. Et puis on a un site avec la base des sous-marins qui est très adapté, qui a été bien restructuré pour nous accueillir. On a aussi beaucoup de compétences techniques qui sont venues s'installer sur ce site-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour mener un projet de course au large de A à Z. Moi, j'ai fait mes débuts ici en 2006 en Mini 650, mais j'ai fait du Figaro classe 40 aujourd'hui de l'IMOCA. Et c'est vrai qu'on a toutes les flottes qui sont réunies ici. Ça nous permet de bien se préparer, de bien s'entraîner. Je suis maintenant installé à Lorient avec femme et enfant aussi. Et voilà, maintenant, on en profite aussi en croisière parce qu'on a un plan d'eau, pareil, qui est aussi adapté pour... À la fois pour professionnellement, mais aussi pour les loisirs et pour la vie de famille. Mais aussi pour la vie de famille, pour les loisirs. Je fais du surf également. Et donc voilà, on a tout ça sur nos côtes. Et puis c'est un point de départ pour partir en bateau aussi qui est assez exceptionnel avec toutes les îles bretonnes, pas loin. Donc c'est vrai qu'au niveau professionnel et familial, c'est un site... Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de bouger en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré selon vous dans ces domaines-là, à la fois pour votre vie professionnelle et votre vie personnelle ? Je pense que professionnellement, on a déjà des infrastructures qui sont top, mais je pense qu'on peut encore les améliorer. On a une mixité aussi qui est bien présente dans le coin avec la pêche. Et je pense qu'il faut absolument conserver ça. Et puis, il n'y a pas grand-chose à changer. Moi, je suis bien comme c'est là. Et peut-être qu'une grande course au large, au départ de Lorient, serait super. C'est vrai que la Transat Jacques-Vabre, enfin le Havre, la Transat Jacques-Vabre, et puis Saint-Malo, la Route du Rhum. Et c'est vrai que Lorient, avec ses infrastructures et ce plan d'eau incroyable... Pourrait mériter, elle aussi, sa course. Pourrait mériter avoir le départ d'une grande course. Marc Boutruche, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça ? La mixité, justement, entre la pêche et la course au large. Une grande course à Lorient, c'est possible ? Je n'ai pas le droit de l'annoncer ce soir, mais c'est évident qu'il faut y travailler. Et si nos coureurs en parlent, il est bien évident qu'il va falloir y songer, et on y songe déjà. Le projet de territoire va permettre aussi d'écrire des ambitions pour le territoire, et ça peut faire partie de ces ambitions-là. Moi, j'ai une petite question à poser, c'est qu'on parle d'attractivité. Ce qui t'a fait venir ici, c'est d'abord ton métier et ta passion, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut renforcer pour, justement, que la famille s'y sente bien ? C'est-à-dire, en travaillant ici, elle s'est adaptée, mais je pense qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin sur l'attractivité pour les familles. C'est vrai qu'on a un site qui est super avec la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Alors, je parle d'un domaine que je connais, qui est la course au large et la voile en général. Mais c'est vrai que d'avoir une course, par exemple, ou d'avoir quelque chose qui montre encore plus l'envers du décor de la course au large, c'est un truc peut-être qu'on peut creuser, de montrer un peu ce qui se passe derrière tous nos hangars, où on dessine, où on design, où on prépare nos bateaux de course au large, qui sont des formidables machines qu'on voit pendant les courses, ou au départ des grandes courses, mais on ne voit pas trop la face cachée. Je pense que c'est peut-être un truc à mettre en place, parce que ça intéresse vachement les jeunes, et on l'a vu sur ce Vendée Globe, où les écoles ont beaucoup suivi. Et je pense qu'autour de nos courses, il y a beaucoup de choses à raconter, il n'y a pas que l'exploit sportif ou technique, il y a des grosses équipes qui travaillent derrière, et c'est vraiment intéressant. Lorient et son agglomération est bel et bien la capitale de la course au large, et il faudrait la faire vivre encore longtemps. Merci à tous les deux.